Alors les amis, vous savez que je ne crois pas aux coïncidences. Comme un grand penseur français disait, croire aux coïncidences c'est une faiblesse d'imbécile, je crois. C'est un truc du genre, peu importe. Et le monde est très petit. Le monde est extrêmement petit. Vous savez qu'il y a quelques jours, à peine, on a parlé de Paul, d'IbraTV, et des mecs qui l'embêtaient, qui étaient tchétchène, je crois. On a parlé un petit peu de la toxicité, d'une certaine normalisation de la violence racailleuse de groupe dans la société française, et qui était exaltée par certaines cultures. Et bien vous vous souvenez aussi de Patrice, l'affaire de Patrice, de Bayonne, 46 ans, il rentrait chez lui, il y avait trois mecs en train d'uriner sur sa porte d'immeuble, et il a dû leur demander de le laisser passer, et de faire pipi ailleurs. L'un d'entre eux l'a attrapé, lui a mis un coup de tête tellement violent, que tous les témoins de la scène ont été choqués, ça a provoqué une hémorragie cérébrale, bien sûr, ça n'a pas suffi, parce que quand il est tombé, Patrice, il devait encore représenter un danger, ils se sont acharnés sur lui au sol, j'imagine des coups de pied dans la tête et tout ce qu'il faut, et ils l'ont laissé du coup mourant, agonisant, dans une flaque d'urine, en bas de chez lui, pour leur avoir dit d'aller faire pipi ailleurs. Voilà. C'est une mort moyenne, franchement, moi j'aimerais pas trop mourir comme ça. Voilà. Mourir déjà, c'est pas cool, mais en plus mourir dans une flaque d'urine, parce que t'as dit à des mecs, tu dois pisser ailleurs, franchement, ça doit être très relou. Très très relou. Devant Saint-Pierre, tu dois être... Voilà, bon. Eh bien, on a retrouvé le principal suspect dans cette affaire, et vous allez être très beaucoup l'étonance. Ah là, ça va être beaucoup l'étonance, et puis on va recouper quoi, on va recouper, on va remonter très haut, très vite, très haut les copains. Allez, c'est parti. On va d'abord se rappeler de l'affaire meurtre au fait de Bayonne, un homme interpellé à Tarbes. Le suspect a été placé en garde à vue ce mercredi 23 août au commissariat de Bayonne. Il est entendu suite à la mort d'un homme au fait de Bayonne le 26 juillet dernier. Ils ont mis un mois à le retrouver. A priori, c'est une photo de ce qui s'est passé. Ils ont envoyé la BRI et la police judiciaire. Donc voilà. Bon, je pense qu'ils savent qui sont allés chercher quoi. Et s'ils ont envoyé la BRI, c'est que le mec représente un certain danger. D'accord ? Un homme de 23 ans de nationalité tchétchène. Alors déjà, pour commencer les amis, ça fait déjà deux fois qu'on dit le mot tchétchène dans cette vidéo. Alors je ne veux pas faire d'amalgame. Les tchétchènes sont des individus qui, je ne sais pas, par un malheureux hasard, proviennent de la même partie du monde, de la même zone géographique, ils partagent une culture ensemble, peut-être des origines génétiques, etc. Ok, mais ça ne fait pas qu'ils ont un rapport les uns avec les autres. D'accord ? Il faut prendre tous les tchétchènes comme des individus isolés qui n'ont rien à voir avec tous les autres tchétchènes. Et rien à voir avec la tchétchénie d'ailleurs. D'accord ? Aucun amalgame ne sera toléré sur cette chaîne. Chaque tchétchène est individuellement responsable de ces actes et aucun autre tchétchène ne doit en souffrir. Après, s'il y a, voilà, s'il y a des choses qui se reproduisent d'une façon un peu systématique, ce n'est du quasard, encore une fois. D'accord ? C'est le manque de bol, je ne sais pas comment ça s'appelle, le no mas da, mais voilà. Ok les gars ? Surtout, aucun amalgame. Ne faites pas comme Jean-Luc Mélenchon. Et puis aussi, il faut interroger sur ce qui se passe avec les tchétchènes en France. Parce qu'on a accueilli des tchétchènes qui étaient des partisans d'une guerre civile sur fond de religion. Alors, voilà la deuxième fois qu'on a affaire à des individus liés à cette communauté. une première fois, il s'envoie à 150 terroriser une ville, une deuxième fois, en voici un qui coupe la tête d'un enseignant. Donc, ça ne peut pas continuer comme ça. Ce qui ne peut pas continuer, M. Mélenchon, ce sont vos amalgames répugnants. D'accord ? Pas de tchétchénophobie sur cette chaîne, pas d'amalgame. Et s'il vous plaît, ne soyez pas aussi limité que ce député, que ce monsieur, voilà, que ce monsieur, je pense que la vieillesse est un naufrage. Et surtout, voilà, aucun rapport, personne n'a un rapport avec personne. D'accord ? Moi-même, quand je croise mes filles le matin, qu'elles m'appellent papa, je leur dis, comment ça, papa ? Qui êtes-vous, madame ? Elle me dit, mais tu es mon papa, je te connais depuis que je suis né. Ah, tu es né, toi ? Tu es certaine de ça ? Tu as incarné de famille, un livret de famille pour me prouver quoi que ce soit ? Qu'est-ce qui me dit que... Oui, c'est vrai qu'une fois, j'ai couché avec votre maman, neuf mois après, vous êtes né. Mais qu'est-ce qui prouve qu'il y a une filiation entre vous et moi ? Qu'est-ce qui prouve que des bébés n'ont pas été échangés à la maternité ? Hein ? Et puis, de toute façon, il faut prendre chaque jour comme un nouveau jour. Hier, peut-être que j'étais votre papa, mais aujourd'hui, je suis un inconnu. Il faut qu'on fasse connaissance, il faut qu'on voit si on est consentant pour fabriquer un lien filial, mademoiselle. Alors, déjà, prenez votre distance, vous avez peut-être le Covid ou je ne sais pas quoi. Allez manger vos céréales et ne m'emmerdez pas. D'accord ? Pour commencer, pas d'amalgame. J'ai peut-être été votre papa tous les jours de votre vie, mais aujourd'hui, peut-être pas. Voilà. Ok ? Merci beaucoup. Bon. On va arrêter de rigoler. Voilà. C'était... Voilà. On a rigolé deux minutes. Maintenant, on ne va plus du tout rigoler, les copains. Plus du tout, du tout, du tout. Vous allez voir que... Ouh ! Ça va piquer. Ça va piquer sec. Donc, un homme de 23 ans de nationalité tchétchène. Bon, on enlève le nationalité tchétchène parce que ça commence à me crisper. Un homme de 23 ans a été interpellé à Tarbes. Et encore, 23 ans. Est-ce que c'est pas de la 23-anéophobie ? Parce que moi, je connais plein d'hommes de 23 ans, enfin, plein d'êtres humains de 23 ans, plein d'êtres vivants de 23 ans qui n'ont jamais causé de problème à quiconque. Voilà. Qui sont des gens très bien, très bien intégrés, qui restent chez eux le soir manger une petite soupe et vont au lit sans embêter personne. Donc, on va dire, un être humain, un être vivant a été interpellé à Tarbes. Aucun lien avec les autres habitants de Tarbes, bien sûr. Alors, attendez, on va faire un truc vraiment pour faire aucun amalgame. Un être vivant a été interpellé quelque part, aujourd'hui, dans le cadre d'une affaire, dans la rue, lors de fêtes, dans une ville, à un moment. Vous n'avez rien compris ? Voilà, c'est ce qu'il voudrait faire. Donc, on va lire, on va lire. Un homme de 23 ans de nationalité tchétchène a été interpellé à Tarbes, Haute-Pyrénées, ce mercredi 23 août au matin, dans le cadre de l'affaire du meurtre de Patrice Lannis, 46 ans, en pleine rue, lors des fêtes de Bayonne le 26 juillet dernier. Il a été interpellé par une équipe de la brigade de recherche et d'intervention BRI, accompagnée de la police judiciaire de Bayonne. Le super est actuellement dans les locaux du commissariat de Bayonne, où il a été placé en garde à vue. Selon nos informations, l'individu pratiquerait la boxe et serait déjà connu des services de police pour des fêtes de violence. Alors, s'il précise qu'il pratique la boxe, c'est que c'est un pratiquant assidu et connu. En gros, il est licencié, voire il fait des compétitions, etc. Et il est connu pour des services, pour des fêtes de violence. Ça veut dire qu'il a l'habitude de se battre dans la rue. Donc, en gros, c'est un boxeur expérimenté, compétent, qui se bat souvent dans la rue. Donc, en gros, c'est une racaille qui profite du fait qu'il est dominant en boxe pour éclater des randoms dans la rue. Parce que oui, quand tu es licencié de boxe, que tu fais des compètes, etc., 80-90% des mecs dans la rue, ils ont beau être aussi courageux qu'ils veulent, si tu n'as pas de compétences spécifiques, tu vas te faire rouler dessus. Parce que la plupart des gens ne savent même pas mettre un coup de poing, en vérité. Quand tu regardes les bastons de random dans la rue, la plupart des gens ne savent même pas mettre un coup de poing. D'accord ? Donc, si toi, tes boxeurs, ils n'ont aucune chance. Donc, ce n'est pas de la bagarre. Je veux dire, ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas genre pour le beauté du sport, ce n'est pas Baki ou je ne sais pas quoi. On n'est pas Baki de manga, on n'est pas dans la rue et on affronte des mecs, etc. On éclate des mecs gratuits qui ne peuvent rien faire. C'est comme s'il y avait des mecs qui étaient autorisés à porter des flingues sur eux et à s'en servir et qui passaient leur temps à provoquer des embrouilles. Au bout d'un moment, le gouvernement commencerait à se demander si c'est une bonne idée de laisser des gens surarmés provoquer des embrouilles toute la journée pour pouvoir tirer gratos sur des gens. Au bout d'un moment, on commencerait à dire qu'il y a peut-être un problème. C'est peut-être pareil avec certaines populations et les arts martiaux. Parce qu'à la base, les arts martiaux, c'est fait pour te défouler. Donc, normalement, tu as moins envie de te battre déjà vu que tu te battes toute la semaine à la salle et normalement, ça te suffit. Et aussi, à se contenir, tout simplement, à se contrôler. ça sert à ça à la base des arts martiaux, les sports de combat. Pas à devenir une racaille qui va tabasser tout le monde dans la rue pour des histoires de pipi devant des immeubles ou je ne sais pas quoi. C'est un autre mindset que je ne connais pas. On découvre si la France de 2023, si le Koukou Bistan, mais voilà, moi, je préférais le délire Karate Kid. Jean-Claude Van Damme, tout ça, je préférais. Là, le nouveau truc, ça ne me plaît pas beaucoup. Après, je ne sais pas, c'est moi qui dois être trop ringard, trop vieux jeu. Je ne sais pas, je ne sais pas. D'ailleurs, le remake de Karate Kid, je ne l'ai même pas regardé. Moi, j'aime que l'ancien, même s'il ne savait pas se taper le mec, on s'en fout. L'enquête des services de police a abouti à cette interpellation moins d'un mois après les faits et notamment grâce au portrait robot qui avait été diffusé par les autorités. Très ressemblant à un portrait robot. Selon divers témoins présents lors de cette soirée dramatique, ce sont trois personnes qui s'étaient acharnées sur la victime. Décédées huit jours plus tard, ce dernier, Patrice Lannis, un Bayonet de 46 ans regagnait son domicile. Il y a une faute là. Regagnait, pas regagnait. Son domicile situait à 8 quai des corsaires vers 22h30 lors de la première soirée des fêtes de Bayon. Devant sa porte, ce sont trois hommes qui urinaient, leur demandant d'arrêter. Il avait reçu plusieurs coups et notamment à la tête. Oui, un énorme coup de tête. Placé dans un coma artificiel, il est décédé de ses blessures le jeudi 3 août. Ok. Ok. Et donc, on avait le portrait robot. Je ne sais pas si on le voit là, le portrait robot. on avait ce portrait robot qui avait tourné et du coup, ça y est, ça a fuité. On sait qui est le mis en cause. Et donc, ce portrait robot a amené à retrouver cette personne à Tarbes. Magamed Evzultanov titré en junior moins de 69 kg. Donc, le mec, il fait des compétitions en boxe de haut niveau. Voilà. C'est un boxeur expérimenté, titré. qui se bat dans la rue. Donc voilà, c'est un mec, normalement, ça fait longtemps qu'il aurait dû, voilà, je ne sais pas, se faire retirer sa licence ou je ne sais quoi. Ok. Et autre surprise, il a combattu chez Ibra TV, en fait. Voilà. Il a combattu chez Ibra TV. c'est le combat le plus rapide combattant de rue VS Boxer Pro IFC 33. Donc, en fait, il est présenté comme un boxeur pro face à un combattant de rue. Ben voilà. 2023, les copains Quackobisten Forever, ce n'est que le début. Accrochez-vous et adaptez-vous parce que les pouvoirs publics ne vont rien faire pour vous aider, en fait. D'accord ? À part, peut-être, plus. Toujours plus. Voilà. D'accord ? Mais eux, ils feront toujours moins en tout cas pour vous protéger. Ça, c'est sûr. Donc voilà. Ça va être compliqué. Abonnez-vous et merci 50 000 abonnés. C'est allé très très vite. Je pense qu'on peut aller à 55 000 encore plus vite. Je vous embrasse. Objectif 100 000. Objectif 1 million. Objectif 100 millions. Objectif plus grand youtubeur mondial. Minimum.